Et toi, qu'enfant tu étais ? Très timide, je suis toujours, j'ai toujours tendance à dire je suis timide mais je me soigne, c'est vraiment ce qui reste, c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'à cette époque-là, la timidité, on ne la soignait pas, on ne s'en occupait pas trop et ça m'a, je pense, ça m'a laissé des petites blessures qui sont un peu profondes et qui font qu'aujourd'hui j'ai encore pas mal de difficultés à me sentir à l'aise partout. C'est étonnant de parler de maladie pour la timidité ? Parce que pour moi ça a été vraiment quelque chose de très handicapant, c'était en classe, j'aurais aimé parler mais je devenais toute rouge comme je dois l'être en ce moment un petit peu et du coup ça m'a empêchée souvent de m'exprimer et de me construire. C'est ça qui m'a le plus manqué, c'est de pouvoir m'affirmer et cette timidité, ben oui ça a été un gros handicap pour moi, ça l'est aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'assez angoissé et ça c'est un combat, tous les matins je me lève en combattant ça, c'est-à-dire pas en le cachant parce que le cacher ça ne sert à rien mais à le combattre, c'est-à-dire en faisant des animatrices, on parle devant tout le monde, enfin je veux dire c'est quelque chose pour moi qui est compliqué, mais c'est dans ma zone de confort. Donc tant que je reste dans ma zone de confort, je suis bien. Donc c'est ça ma lutte de tous les matins, c'est de ne pas avoir peur, d'être mal à l'aise et tout. Et s'il y a quelque chose, c'est voilà, j'en ai marre d'avoir peur, voilà c'est quelque chose qui revient souvent et c'est ça. C'est parce que je suis timide et que j'ai peur de beaucoup de choses et voilà. Donc je me bats contre, je vis avec et je me bats contre, je fais les deux. Si je te dis, si je t'évoque ça, est-ce que ça t'évoque quelque chose chez toi ? Si je te dis que peut-être à l'époque on ne combattait pas cette maladie de la timidité, est-ce que ça pouvait arranger que d'avoir un enfant sage ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que j'écoutais quand on me disait quelque chose, j'obéissais parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour me rebeller. Donc oui, peut-être oui. Alors pour mes parents, ça a été plus facile. Ça a été dur pour les instituteurs par contre, qui vraiment les pauvres n'osaient même plus me regarder à un moment donné parce que j'allais tomber dans les pommes tellement j'étais mal. Mais j'avoue que j'ai quand même réussi à m'affirmer un peu auprès de mes parents. Je pense que par-dessus la timidité, c'était la peur de faire du mal. Voilà, donc les deux mélangés, c'est un peu compliqué à gérer quand on est enfant. Mais oui, et j'ai un fils pareil. Donc voilà, c'est vrai que c'était plus facile avant. Je pense que pour mes parents, voilà, c'était facile. Je répondais à ce qu'ils voulaient et puis c'était tout, quoi. Et par rapport à ton fils qui est aussi timide apparemment, qu'est-ce que tu arrives à faire pour compenser ou pour aller de l'avant ? Alors, je vais dire que mon fils, ce n'est pas tout à fait la timidité, c'est la gentillesse, la peur de blesser ou de dire non. Et souvent, je lui dis, Thomas, les gens qui t'aiment, t'aimeront, même si tu leur dis non. Voilà, je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est apprendre à dire non et me dire que, ben voilà, c'est un positionnement. Donc moi, je l'ai appris parce que la vie m'a appris à dire non très tôt, très tôt. Et du coup, j'ai, voilà, souvent, je lui dis, Thomas, apprends à dire non. C'est bien, mais il est moins timide que moi. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de l'enfance qui t'aurait marqué ? Le seul souvenir qui me reste, c'est justement en CP. Ça devait être la première semaine de classe et j'ai eu très envie de faire pipi. Voilà, et j'ai levé la main et relevé la main et l'institutrice m'a dit, « Annick, c'est pas le moment, c'est pas le moment. » Je dis, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, c'est pas le moment. » Et voilà, il est arrivé ce qui devait arriver et c'est quelque chose qui m'a marquée et c'est malheureusement le souvenir qui me reste. Et c'est un peu dommage, c'est le souvenir. Après, j'en ai beaucoup d'autres, mais le premier qui me revient chaque fois qu'on parle de la scolarité, la petite scolarité, c'est ça. C'est un peu dommage parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'autres souvenirs merveilleux, notamment primaire avec un directeur d'école génial avec qui on a fait des pièces de théâtre, on a écrit un livre. Malgré tout, ce petit souvenir m'a dérangée et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis à l'écoute, à l'écoute des enfants, des adultes, même des animaux. Quand ils me regardent, j'essaye toujours de comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense que voilà, c'est un petit peu ça qui m'a... Ça m'a appris à me construire aussi, ça m'a appris. Et puis ça m'a appris aussi à ne pas trop boire avant d'aller en classe. Alors, ce souvenir de CP où tu as osé demander, tu as passé le cadre de ta timidité qui en plus a été une réponse négative. Est-ce qu'avant cette expérience-là, ou est-ce que cette expérience-là a eu des conséquences dans cette timidité ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, j'étais en difficulté, on n'a pas répondu. Voilà, à ma demande, ça je me suis, oui. Et je me suis dit, ça y est, tu n'es plus en maternelle, où on s'occupe de toi, voilà, tu es dans le monde des grands. Et ce monde-là, il va falloir t'affirmer. Et je me suis dit que j'aurais dû me lever. Voilà, j'aurais dû me lever et y aller. Mais à cette époque-là, je n'aurais pas été en capacité. Comment tes parents ont réagi à ça ? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose derrière ou pas ? Je ne me rappelle pas de ce que mes parents ont dit ou ont fait. Mais je pense qu'ils m'ont consolée. Voilà, je pense que ça, je n'ai jamais manqué d'amour ou de réconfort. Mais je pense que l'institutrice a dû se prendre une petite engueulade. Mais voilà, c'était moi qui avais été blessée. Même si on m'a appris, c'est très blessant. Un enfant à cet âge-là, c'était vraiment quelque chose de blessant. Et c'est un peu dommage. Et je me dis du coup que l'institutrice, certainement, ne voulait pas me faire du mal. Je pense qu'elle s'en est certainement voulu après. Mais voilà, elle ne me connaissait pas encore assez. Pour savoir que si j'osais lever la main, c'était vraiment une question d'urgence. Voilà, je pense que le reste de l'année, elle a dû être très vigilante par rapport à mes réactions. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501